Bien, bonsoir. Nous allons annoncer ce soir l'étude de la dernière paracha du livre de Shemot. Et nous terminerons avec une sikha du Ratshiyouda, comme nous l'avons fait pour les dernières parachiotes. Et je passe immédiatement en mode de partage d'écran. Voilà. Alors, le texte est un peu long, mais il y a surtout deux paragraphes qui sont particulièrement longs dans cette sikha. Et un peu denses, je dirais même. Donc, les premiers paragraphes, bien sûr, nous allons les lire. Mais je ne pense pas qu'il y a lieu à beaucoup de développement ou de commentaires à leur sujet. Alors, étant donné que nous achevons le livre de Shemot à la fin de la lecture, nous disons « Chazak, Chazak, venit Chazek ». Et le Rav compare cela à la thématique de Siyoum Maserhet, lorsque l'on achève l'étude d'un traité du Talmud. « Chazak, venit Chazek » « Chazak, venit Chazek » « Anou Koulanu » « Chazal Maserim » « Chazak ve'emats » « Ve'divret Torah » Et il explique immédiatement la signification « Mit tordivret Torah mit gale achazak ve'emats » La possibilité de se renforcer au maître, c'est aussi la force et c'est aussi le courage. il en faut pour étudier et on en reçoit de l'étude aujourd'hui nous avons achevé le livre de Shemot la Sikha avait lieu très souvent sur la paracha qu'on venait de lire on a eu le mérite d'achever une partie mais comme il se doit il va de l'autre que soit à la limite la Torah révélée ne se fragmente pas en partie en parcelle la Torah et la Torah sont un nous avons l'habitude de dire un peu différemment mais ça va dans le même sens que pour comprendre la Torah l'étude de la Torah il faut être conscient du fait que la Torah tout entière est présente en chacune de ses parties la vérité de la Torah la vérité de la Torah ne se révèle que lorsque la Torah est intègre entière sans tâche sans défaut lorsque ce n'est pas le cas il y a mensonge et travestissement ce n'est que lorsqu'elle est intègre entière sans défaut sans manque c'est cela qui signifie le défaut par définition le manque alors on peut rencontrer découvrir la vérité de à Mithiut à Siklit à Elohit Siklit on a tendance à traduire par intellectuel mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là dans le sens intellectualiste qu'il faut comprendre le mot dans ce type de contexte mais c'est en rapport néanmoins avec l'intelligence une intelligence humaine mais qui se trouve en présence de l'intelligence divine telle qu'elle se formule et se dévoile dans les versets de la Torah et donc la participation à un siyum d'un traité c'est une grande mitzvah le livre de Shemot c'est la parole de Hachem adressée au peuple d'Israël l'humat Sefer Bereshit par opposition si on peut dire en parallèle mais en opposition en contraste avec le livre de Bereshit Chechu Akhana le Ham Israël ce n'est que la préparation parce que dans le Sefer Bereshit nous avons affaire essentiellement à des personnages individuels d'envergure exceptionnelle puisque chacun d'entre eux est à titre individuel déjà à l'indice de ce que sera Israël en tant que peuple Asat Hashem le Rolam Ta'amol Et ça littéralement c'est un conseil mais nous l'entendons aussi dans le sens de l'intention et l'intention divine Asat Hashem le Rolam Ta'amol persiste à jamais il y a une autre lecture mais je ne veux pas perdre de temps avec ça Avtachal Abraham Avinu l'assurance donnée à Abraham notre père je ferai de toi un grand peuple progresse dans sa réalisation Et faisant un grand bond en avant dans l'histoire le Rav dit eh bien après des années des milliers d'années et les difficultés et les complexités qu'elle comporte Selon la parole de Hashem créateur de tous les mondes cela nous concerne et nous sommes très heureux d'être concernés par cela Aor Achaïm HaKadosh Rabbi Chaïm Benatar écrit Heureux le monde au sein duquel se trouve ce peuple cette nation De nos jours il y a des miracles la voix de Hashem en Sion tonnerre Et comment se fait-il que certains ne voient pas n'entendent pas Baruch HaShem Je ne traduis pas Gishate Nuhi Le Hippage Shimem Shelet Koldor Vador O Malchut Kold Olamim Notre approche notre attitude consiste à rencontrer Mem Shelet Kold Vador la souveraineté de chaque génération O Malchut Kola Olamim et la souveraineté de tous les mondes Et ne pas restreindre notre vue notre regard aux quatre coudées Comment traduire Kold ? Oui ? Pourquoi il dit on aurait attendu à ce qu'il dise Arba Hamot chez l'Allah Oui mais ça c'est parce que vous êtes religieux Vous êtes le seul qui me dit ça Le problème du mot Khol c'est que en français on traduit par profane et que le mot de profane est trop proche mentalement de profanation comme si comme si le Khol était une profanation du Kodesh alors le Rilul c'est une profanation mais le Khol il est saint à la fois S-A-I-N et S-A-I-N-T le 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 rove au riche qui dans un entretien qu'il avait eu il y a déjà quelque temps maintenant avec comment s'appelle son nom échappe au moment où je commence à parler de lui comment ? Onfray ? Non non avec Michel Onfray Michel Onfray qui est un philosophe français contemporain je ne vais pas rentrer dans sa présentation vous voulez savoir qui c'est vous allez sur internet ou t'appeler Michel Onfray vous allez avoir de longues descriptions et alors Michel Onfray dans son propos introductifs avait rappelé son enfance chrétienne etc. et qu'auprès de ses parents de son père en particulier il avait appris la notion d'histoire sainte et donc le Rav Cherki avait réagi à cela en disant le christianisme en effet distingue entre l'histoire sainte c'est-à-dire biblique et l'histoire tout court alors que pour la tradition juive l'histoire tout entière est sainte bien fait et et alors bon ici il y aurait matière à faire tout un cours entier peut-être même un séminaire entier sur la distinction entre la sainteté en tant qu'adjectif et la sainteté en tant que substantif quand vous dites Hamavdil ben Kodesh le Chol c'est bon l'Avdallah à la fin du Shabbat Hamavdil ben Kodesh le Chol entre la sainteté et le Chol et vous ne dites pas Hamavdil ben Kodesh le Chol vous suivez ce que je raconte là ? et donc le Rav dit le Histakel a l'arba amot chez le Chol parce que il y a une certaine dimension de rétrécissement du réel lorsqu'il est réduit au Chol nous faisons partie nous sommes une partie de tous les mondes kol ha olamim olamim au pluriel masculin c'est ce qui représente la durée des mondes olamot c'est leur espace mais olamim c'est leur durée et nous traversons la durée de tous les mondes la permanence la permanence d'Israël à travers l'histoire alors que toutes les autres civilisations s'éteignent c'est cette dimension-là de malhout kol ha olamim binou de l'éalachonne de binou donc d'intellection de compréhension des années de chaque génération à travers toute l'histoire c'est quoi ce bruit de fond là où est-ce que ça repote comme ça vous n'entendez pas ce que j'entends non oui moi j'entends David c'était chez vous c'est une phrase extrêmement intéressante c'est une phrase passant par la promesse je ferai de toi un grand peuple et les développements divers de la quatrième génération reviendra ici de Brut Benabitarim annonçant l'exil Ribbono Shelolam le maître du monde Midgale Derer Sibukhim se dévoile au travers de complications Kounistar ou Midgale Derer Kolmine Sibukhim il est caché occulté et il se dévoile au travers de toutes sortes de complexités nous avons dans la liturgie un passage avant la création où nous rappelons tu es toi Hachem Elohim qui a fait choix d'Abraham Abraham qui est désigné dans la Bible comme étant l'homme grand parmi les géants L'Ekhlecha Vaikra Beshem Hachem différentes références à la foi à ce choix et à cette grandeur L'invocation du nom de Hachem a un contenu spécifique particulier et révolutionnaire par rapport à ce qu'étaient les cultes idolâtres Avraham Avinu ou Amudo Chellola Avraham notre père est la colonne sur laquelle le monde repose le Tzadik Yosodolam est le juste qui est au fondement du monde comme la pierre de fondation Aliodé Amudo Chellola Midbarer Erko Chellola Au travers de celui qui est la colonne sur laquelle le monde repose se dévoile aussi la valeur du monde ça fait référence au fait que le monde est créé il n'existe pas depuis toujours Du dedans de l'identité Avraham il y a une signification particulière à la manifestation des cieux et de la terre Voici l'histoire des cieux et de la terre dans le fait d'avoir été créé Et là encore cela pourrait donner lieu à certains développements et j'ai souvent parlé de cela dans des cours sur Bereshit La différence qui existe entre Behibbaram et Beboram ce qu'indique le petit He qu'il y a dans le mot Behibbaram qui permet de le lire avec et sans le He Sans le He c'est comme Avram avant son changement de nom et avec le He c'est comme Avraham et c'est parallèle terme à terme avec la notion d'un monde créé en tant qu'objet de la création du créateur et le monde en tant que sujet de sa propre création Il ne s'agit pas de la grandeur d'Avraham il s'agit du fait qu'il deviendra le père d'une grande nation Am ou Komo Im Il y a là une indication que l'Ora va un peu expliquer dans la suite du texte Am Am sans la ponctuation sans la vocalisation pourrait se lire comme RIM Am Am Ouma a pour racine M la mère dans la notion de Am il y a la notion de la solidarité le fait d'être avec la notion de Am comporte la notion de société la notion de Am 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 cette société a une identité spécifique les membres de cette communauté ou de cette société ne se réunissent pas et ne se rassemblent pas uniquement autour d'intérêts communs mais autour d'une identité commune l'ifamim Aleph ve'ayin mit'chalfot Parfois dit le Rav Siouda les lettres Aleph et Ayin s'interchangent le Rav le Rav le Rav Je ne peux pas traduire. J'imagine que les uns et les autres, vous connaissez suffisamment bien l'hébreu pour comprendre sans que je le traduise. Dans la dernière phrase, le Rav explique que la notion de grandeur peut avoir une dimension, une signification physique et une signification spirituelle. Nous avons deux versets consécutifs au début du livre de Shemot, dans lesquels on nous parle du fait que l'enfant grandit et ensuite que Moïse grandit. Et on comprend, le bébé est devenu petit enfant, il a été sevré, il devient capable d'autonomie, mais ça concerne son développement physique, matériel, etc. Et dans le verset suivant, où le texte dit « Va'yigdal Moshe va'yézé les Rav » et Moïse grandit et sortit vers ses frères, et où nous apprenons que précisément la sortie vers les frères, c'est ça la grandeur. Et donc ce que dit le Rav ici, « Ga'dol be'muvan ha'ekhouti » La grandeur au sens de la valeur. « Ga'yechad ba'aretz » Et puis ce qui est dit de ce peuple qui est un peuple un, un au sens de non pas unique, mais uni. HaShem a fixé ce peuple dans un monde des cieux et de la terre et lui a donné une terre grande. Alors encore une fois, il faut l'entendre au sens de la grandeur de la valeur, comme à la fin du paragraphe précédent. Ce peuple fait partie de l'humanité. « La terre a été donnée aux hommes, aux fils des hommes, de l'homme. » Du dedans de l'humanité, nous sommes une partie, suivant une série d'adjectifs, « Adir, puissant, plaï, miraculeux, hégionie, logique, élohi, divin. » Il faudrait expliciter chaque terme. « Chez tzarek lihiot ba'aretzazo » Qui doit être dans cette terre. Le « Ham Kadosh, le peuple saint, doit être dans Eretz Kedosha, dans une terre sainte. Amzé, ce peuple saint, appartient à cette terre. » « Alpi ha-sistematika ha-élohit » En fonction, d'après, conformément à ce que le Rav appelle ici, la systématique divine. La systématique, c'est-à-dire la structure que le Créateur assigne à son monde, du point de vue de son fonctionnement. « Oumik amechai Yisrael » « Et qui est comme ton peuple Yisrael » « Goi echad ba'aretz » Peuple un sur sa terre. « Ba'aretz hazot hem goi echad » Et le Rav, comment dirais-je, insiste sur cette notion à partir d'ailleurs d'un enseignement du Zohar qui dit qu'étant donné que Ha'aretz désigne aussi bien la terre planète que la terre d'Israël et que Israël, en tant que peuple, est à la fois un peuple particulier et à la dimension de l'universel humain mais son unité se dévoile et se manifeste seulement sur la terre d'Israël. Et le Rav Kouk, le père, a également divers développement à ce sujet. « Amzou yatsarti » Ça, c'est un verset d'Isaïe. « Kach nivra haaretz » C'est ainsi que la terre a été créée. « Ve'e'esekha le goi gadol » Et je te ferai, je ferai de toi un grand peuple. Je résiste difficilement à l'anecdote Un de mes amis, qui habite aussi à Herzliya maintenant et qui a grandi à Lyon est allé prendre congé de son Rav à Lyon pour lui annoncer sa montée en Eretz Israël. Et il parlait en Yidi Et le Rav, scandalisé, lui dit « Comment tu vas aller en Eretz Israël ? Mais tu te rends compte de ce que tu dis, de ce que tu fais ? Est-ce que tu sais ce qui est écrit dans la Torah ? Là-bas, tu deviendras un grand goï ! » Et le Rav était tristement sérieux Et le peuple va et se forme au travers de toutes sortes de complications Mais Eretz l'Olahem Depuis une terre qui n'est pas à eux à notre terre « Acher Yatsar et Hadam ve Khochma » qui a formé l'homme en sagesse, dans sa sagesse « A plus forte raison, si l'homme individuel est déjà formé avec sagesse, la dimension collective, c'est-à-dire le peuple Et comme le dit donc Isaïe au chapitre 43 43 combien ? 20, 21 « Amzou Yatsartili » « Ce peuple, je l'ai formé pour moi » Ils raconteront ma louange Il y a quelque chose d'extraordinaire Dans la formation divine de chacun d'entre nous Dans l'édification de l'envergure de notre identité Ça c'est très dur à traduire Mais qui agit merveilleusement Dans la liaison du spirituel et du matériel Dans le merveilleux de l'organisation Dans l'organisation, l'ordonnancement de l'édification de l'organisme du cœur et du cerveau « Misaharot ve'tsipornaim » Des cheveux, de la pilosité d'une manière générale Et des ongles « Oto ha'erech » « Yesh lir ot ba'adam ha'tsiburi » C'est la même dimension de valeur Qu'il faut reconnaître dans la dimension sociale Collective de l'identité humaine Dans l'Olam Hamada Dans les sciences « Yesh anaf she osseik ba psychologya shel a » Il y a une branche qui traite, qui s'occupe De la psychologie du peuple Psychologie collective La psychologie du groupe Ce qui, dans notre tradition kabbaliste S'exprime au travers de la notion de nishmat ha'uma L'âme du peuple L'âme culturelle, sociétale, collective Ce que Manitou appelait parfois Le génie particulier de chaque identité nationale Buyaménu, de notre temps Yitril ou Anche Hamada Les scientifiques ont commencé A s'occuper un peu De ce dont nos ancêtres Nos anciens ont parlé Nishmat ha'uma Sar ha'uma L'âme de la nation Le génie de la nation Le génie tutélaire L'archange Saint-Georges pour les Britanniques Saint-Michel pour les Français Ha'panim sheba'uma Le visage Mais ça veut dire aussi L'intériorité de la nation Ha'olam ha'pnimi sheba'uma Le monde intérieur De la nation Mimakor ha'i ha'olamim De la source de celui qui assure la vie des mondes Et nous arrivons à un paragraphe Particulièrement long Kol shifte Israël Toutes les tribus d'Israël Kol shifte Israël Il est curieux de constater Que ce que nous traduisons par tribu Sémantiquement parlant Dans les deux expressions Qui le désignent Maté et sheba' Ont le sens de bâton Comme on dit le bâton de maréchal Ou le bâton de commandement Sheba' Mais Avraham a vu nous Depuis Avraham notre père A Adam ha'anaki L'homme gigantesque Que ne get kol ha'sové voto Par rapport à tous ceux qui l'entourent A nous magim Nous parvenons Nous arrivons Au travers toute la traduction L'enchaînement des générations El Sefer Shemot Au livre de Shemot El Ha Sidur Ve Ha Organizat Sia Shel Ha'am A l'ordonnancement Et à l'organisation Du peuple Ve Ad Kliato Be Shetach Et dans sa fixation Dans l'espace O Be Topografia Ha Meyukhédet Amatimalo Et dans la topographie Spécifique Qui lui convient Dans le livre de Bereshit Apparaît Se déboile Le noyau Du peuple Et la finalité Qui le hagia le can C'est d'arriver ici M'Az Yetziat Mitzrayim Depuis la sortie d'Egypte Nous sommes occupés Au voyage de l'Egypte A Jérusalem Ha Tachlit Qui Sidurou O Bignano Chell Ha'am Haze Chehu Lev Ha'umot Comme le dit Rabbi Yehuda L'Evidan L'Kuzari Le cœur Et le cerveau Des nations Le peuple tout entier Est bâti Construit Érigé En construction divine Organique Systématique Nous sommes construits Par celui Qui est désigné Par l'expression Ha Mafri La Asot Mafri C'est de la Chône Pélé Et Il y a comme une espèce De tension interne Dans l'expression Mafri La Asot Parce que Mafri Pélé Cela renvoie À quelque chose Qui est Surréel Qui est au-dessus Et la Asot Cela renvoie précisément À ce qui est inscrit Dans la réalité La plus concrète La plus concrète Et donc Il y a quelque chose De merveilleux La notion de Pélé Dans l'œuvre divine Qui relie Et allie Ensemble Dans certains Vocalvelaires On dirait Le physique Et le métaphysique Le matériel Et le spirituel Le corps Et l'âme Et ainsi de suite Et le cœur Et le cerveau En l'homme Il y a des membres Dont la Neuchama Dépend Elle est Le bâtiment La construction Divine Merveilleuse L'homme est Construit Avec des mains Des oreilles Différentment Des organes Mais tout cela Ne forme Qu'une construction Divine Une Unifiée Chalème Entière Qui Récapitule Tous les niveaux Koulam Bechokma Asita Tous Tu les as faits En sagesse Bechom Erhazé Yesh Nishma Trahim Dans cette matière Il y a une âme De vie De l'origine Vitale Divine Ou Mitorkar Et du Dedans De cela Yesh Beriyut Oushlemut Systématique Il y a Santé Et Entièreté Systématique Il faut comprendre De manière Un peu intuitive Au sens Tel qu'on peut Comprendre Ce que le Rav Dit ici C'est que C'est à contrario D'une conception Selon laquelle C'est de manière Arbitraire Que les choses Se sont Agencées Et progressivement Combinées Alors que Il s'agit Dans notre Perspective D'une Tout autre La tout autre Processus Lève Le cœur Doit être Cœur Amoach Moach Le cerveau Cerveau Le Hayad Yad Et la main Main Si la main Se met Comment dirais-je Dans la tête De vouloir être Le cœur Ou le cerveau Alors Il n'y aura plus de main La fonction Propre A chacun Des membres A chacun Des organes Est vital Et indispensable Et donc De ce point De vue-là Bien qu'il y ait Une hiérarchie D'un certain Ordre Dans la stature De l'homme Des pieds A la tête Du point De vue De la fonction Dans la mesure Où chacune Des fonctions Est indispensable A l'ensemble Il y a Une dimension Égalitaire Ce qui est Une manière De dire Que bien sûr Il y a Une dignité Plus grande A la neshama Au corps Mais sans le corps La neshama Ne serait jamais Présente au monde Chacun à sa place Dans son camp Et à l'intérieur Du camp général De la section Qui l'occupe Dans le machané Il y a Le machané Israël Tout entier Puis il y a Les arba Machanot Qui comprennent Chacune Chacun des machanés Comporte trois tribus Et chaque tribu A son déguel Et donc Nous appartenons A la fois A l'ensemble Du peuple Machané Israël Au sein De l'ensemble Du peuple A Ce quart Particulier Au travers De la tribu A laquelle Nous appartenons Et Au sein De ce quart A la tribu Particulière A l'identité Spécifique De chacun Tel qu'elle Se Manifeste Et s'exprime A travers Son drapeau Israël Makhanehu Ve Israël Diglo Asur Chez Hayat Tihye Regen Il ne faut pas Que la main Soit pied Alev Amo Hema Malchut Masur Chez Yikou Regen Et le cœur Le cœur Et le cerveau Ne doivent pas Être pied L'unité divine La dimension divine De l'unité du corps Tout entier Comprend tous les détails Lorsque chacun Protège Conserve Sa valeur spécifique Particulière Chacun Chacun L'aspect La dimension La signification Qu'il possède De par la création divine Velo Be Kilaim Kilaim C'est une expression De la Torah Pour désigner Des mélanges Hétérogènes Hybrides Oui Ainsi en est-il De la collectivité D'Israël Le peuple central Ce peuple-là C'est une construction Parfaite Une envergure Parfaite Un corps grand Et saint Et le peuple Dans toute sa Perfection Dans toute son entièreté Dans toute son intégrité Intégralité Et bien Il possède Toutes sortes De nuances Les tribus d'Israël De même que Dans le corps De chacun Le corps particulier Il n'y a pas lieu D'imaginer Un mélange Entre les différents Organes Ça est biologiquement Parlant Lorsque des organes Commencent à se mélanger On meurt Il en est de même En ce qui concerne Cet organisme Vivant Qu'est le peuple Chacune des douze parties A une valeur vitale Il y a place A l'unité D'ensemble De la collectivité D'Israël A nechama Ha klalit L'âme collective Que le l'âme Yahad Les rassemble Ensemble La dernière Vraha De la Hamida De Shmona Esré Quand on dit Shmona Esré On pense à la Tfilah De la Hamida Mais c'est la vérité Aussi Pour tous les Moussafim Et tous les Tfilot De Chagim La dernière Vraha C'est Barchenu Avinu Kulanu Yahad Beor Paner Beninu Notre Père Nous tous Ensemble De la lumière De ta face V'rasouli Mikdash Ha merkeziyut Chell Yerushalayim La centralité La centralité De Jérusalem Makom Hamikdash L'emplacement Le lieu Du sanctuaire Makom Hitrakzout Achiyouniyut Le lieu De centralisation Et de Comment dire De condensation De concentration De la vitalité Mégalé Mégalé Shlemut Hametziyut Chell Ma'asé HaShem HaTamin Bahashalem Dévoile la perfection De l'existence De l'œuvre divine Entière Et parfaite Et HaShemut Meshivat HaNefech Cette Shlemut Cette perfection Qui redonne La vie Qui ranime Ramène La Nefech Je ne sais pas A quoi le Raph Fait référence Ici Mais C'est supposé Probablement Être des choses Connues Je n'ai pas eu Le temps De faire des recherches À ce sujet Il y a des gens Qui mettent De l'ordre Et donc Un professeur Machin Qui n'a rien trouvé De mieux Que de déchirer Les œuvres De son grand-père Chell Chell Nishal Mahose Qu'est-ce que tu fais Et Shem Il a répondu Je fais de l'ordre Alors peut-être Que c'était un gosse Le petit-fils Ça le Nishal Il a trouvé Une pile de papier Et Il les a déchirés Je fais de l'ordre Ça me rappelle Un poème De Victor Hugo Vous connaissez Victor Hugo ? Alors Victor Hugo avait surpris Ses petits-enfants En train de griffonner Sur Sur des papiers Sur lesquels Il avait écrit Ça avait des textes De Victor Hugo Et les gosses Griffonnaient Sur ses écrits Alors il s'est mis En colère Après ça Il a écrit un poème Enfant Oh revenez Tout à l'heure Imprudent Je vous ai De ma chambre Exilée En grondant Et qu'aviez-vous Donc fait Bandit Aux lèvres roses Et ainsi de suite Bref La valeur De la perfection De chaque Élément Se dévoile Lorsque chacun Se trouve A sa place Sans Confusion Depuis son Emplacement Sa place Dans la collectivité De son camp A lui Il est relié A la collectivité D'Israël Tout entière Ça c'est le type De formule Qu'il est extrêmement Difficile De traduire Parce qu'il faut Remarquer Qu'il n'est pas dit Ce qui est la manière Dont on traduit Qui nous a choisi C'est Mais Bahar Banu Qui est la manière Hébraïque De dire la chose C'est le fait D'avoir fait Choix En nous Il y a En nous Quelque chose Qui a été L'objet Du choix Tout ce grand peuple Est bâti Construit Érigé D'une manière Merveilleuse Et toutes ces parties Sont unifiées Et liées A l'emplacement Du sanctuaire Un verset Dit que Les mains De Hachem Ont fondé Son sanctuaire Où se rassemble Tout Israël Qui comporte Tout Israël Au moment De chacune Des trois fêtes Dites de pèlerinage Bevo Con Israël Quand Israël Vient Au temple De Jérusalem De tous les De tous les horizons Du pays Et donc De toutes les tribus Chacune Chez elle Pendant l'année Elle se retrouve Et se dévisage Et s'envisage Dans la mitzvah De la réia Où Comme le dit Le Talmud On vient pour Voir Et être vu Lorsque Se rassemble Tout Israël Dans une unité Et une Entièreté Une intégrité Une Divine Et à partir De cela Kol Haaret Toute cette terre De ce peuple Qui Shlemut Achat Le Kol Gvanéha Est une unité Une perfection Une Dans toutes ces Nuances Au mitzvah De Shemitah Et la mitzvah De la Shemitah La septième année Qu'on appelle Parfois Dans un français Un peu pompeux L'année De Jachère Mofia Apparaît Kachère Kol Israël Lorsque toute Israël Ou du moins Rov Israël La majorité D'Israël Mitkabetz Eleha Im Kol Shvatab S'y rassemble Avec toutes ces tribus Il y a Dans les propos Du Rav Ici Une allusion Au fait Que Selon L'enseignement Du Rav Kouk Le père Et ça donnait lieu A Des Controverses Sans fin Sans fin Et Stérile Totalement Parce que Le Rav N'a pas du tout Inventé La notion Que je vais Exposer maintenant Il en était Partisan Mais Elle ne vient pas De lui Elle est beaucoup Plus ancienne C'est que La Shemitah N'a réellement Court Que lorsque Le Yovell A court Et que le Yovell N'a court Que lorsque Le peuple Tout entier Ou du moins En grande majorité Réside sur la terre D'Israël Et que lorsque Il n'y a qu'une partie Du peuple Qui réside Sur la terre D'Israël Alors le Yovell N'a pas court Du tout Et la Shemitah Elle est De Rabbanan Et pas de Horaïta Ce qui a Pour conséquence Un certain nombre De De règles Particulières Que le Rav Détail Dans un grand ouvrage Shabbat Ha'aret Qui comporte Une introduction Qui est un livre A elle seule Nous avons consacré Diverses études En son temps A Jérusalem Et puis ensuite A Herzliya A l'étude De cette De cette introduction Du Rav A Shabbat Ha'aret O le kol Echad Meha Shvatib Et chacune des tribus A sa part De cette terre Et de cette nation Ha Mishkan Nivna Meha Gvura Sheldan Le Mishkan A été construit A partir de La Force Mais aussi De l'héroïsme De Dan O Meha Malchut Chez Yehuda Et de la royauté De Yehuda Ha Gvura Gvura Sheldan Va s'exprimer Dans l'histoire A travers Samson Et la royauté De Yehuda Avec David Et Salomon Dans le service Des membres De la tribu De Lévi Leur service Au sein De la Du sanctuaire Et bien Il y a des fonctions Partager Partager Ça veut dire Départager Il y a parmi Les Lévites Ceux qui vont Servir De portiers Qui vont être Chargés D'ouvrir Et de fermer Les portes Et puis Il y a Les chanteurs Ceux qui vont Accompagner Le service Des offrandes Avec Le chant Des psaumes Et Il se complète Mais il ne se Remplace pas Les uns Les autres Et lorsque Telle famille A été désignée Pour avoir La fonction De chanteur Et telle famille A été désignée Pour avoir La fonction De portier Il est interdit Que les portiers Chantent Et que les chanteurs Portent Ils ne doivent pas S'interchanger C'est Assur Tous ensemble Ils ont Un service Dans le temple Mais il n'y a pas lieu D'envisager Le fait que Les fonctions Se mélangent Il y a une formule Il y a une formule Mon fils Retourne-temps Parce que tu appartiens Actuellement Aux chanteurs Et pas aux portiers Toutes les tribus Ensemble Forment une harmonie Une Mais il s'efforçait Mais il s'efforçait De ne pas Contracter Des mariages Qui auraient Provoqué Le passage D'une tribu A l'autre D'une partie De la Du patrimoine D'une tribu A une autre tribu C'est ainsi Que la décision A été faite Avec les filles De Tzolofrad Ça renvoie au corps Ça renvoie à l'âme Parce que Tout Israël Vient Pour Alors il y a Une discussion De savoir S'il faut dire L'éraot Et pene Hachem De se faire voir De la face de Dieu Ou pour voir La face de Dieu Est-elle visible Où faut-il Entendre Et peut-être C'est un peu cela Que M. Lévinas Entendait Dans la notion De visage Que lorsque Tout Israël Est présent Au travers Du visage De tout Israël Se dévoile Un visage De Dieu Il y a Une multiplicité De nuances Depuis le début De la création Le Bigdé A Aron A Kohen Ressoumim Shemot Bené Israël Dans les vêtements De Kohen Gadol De Aaron Sont inscrits Les noms Des enfants D'Israël Toutes les nuances De l'identité D'Israël Eh bien Aaron les porte Sur sa poitrine Sur le pectoral Qui réunit Dans sa fonction Toutes les nuances Toutes se dévoilent A partir De l'âme Vitale Collective Depuis l'unité Globale De Hachem Un Et son nom Un Et je résiderai Au sein Des enfants D'Israël Dans la centralité Du sol Hachem Tes mains Ont fondé Le sanctuaire Depuis La terre Qui n'est pas A eux A la terre Qui est leur Et qui a Extrait Fait sortir Son peuple Israël Du dedans Deux Le Hérout Olam Pour une liberté Permanente Le Hérout Olam Du dedans De la sortie A la liberté Nous Amigdash Nous Poursuivons Notre chemin Depuis L'Egypte Jusqu'à Jérusalem Et au sanctuaire Du fait De l'instruction De l'ordre Divin Et En marche On lève le camp Nous sommes en marche Nous sommes en route Depuis lors Et jusqu'à présent Avec toutes les difficultés Que nous rencontrons En route Aval Cependant Hachem Chomer Hachem Nous garde Depuis Je ferai de toi Un grand Peu Che Yatsa Me Eret L'Olahem Où il est sorti D'une terre Qui n'était pas A eux D'Erer Kol Hamasa Ot Che Alpia Seder A Elohi D'après En passant En traversant Toutes les étapes Du plan Divin Nous sommes en marche Depuis lors Et jusqu'à présent Dans des étapes De milliers d'années Roussia Théman La Russie Le Yémen Etc Et depuis l'Egypte Nous arrivons à Je résiderai En leur sein De par L'emprise Sur le sanctuaire La sainteté du sol L'eau à nous aussi Elle ne dépend pas de nous Ce n'est pas nous Qui rendons le sol sain Mais Nous Nous Prenons en charge Le sol Oubonimba Beyt Kedusha Et nous y bâtissons Nous y construisons La maison De la sainteté Kol Sefer Shemot Banui Alpizugiu La structure Du livre De Shemot Est une structure Duel Des parachiotes C'est la science Biblique Qui nous est propre Les deux premières Parachiote Préparation à la sortie D'Egypte La sortie D'Egypte Concrètement C'est-à-dire Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils se mettent en marche Verset qui précède La traversée de la mer rouge Yitro Mishpatim Matan Torah Le Ham Israël Dans sa globalité Yitro Et dans ses détails Mishpatim Terumat Tzave Le Shacham Ti Btocham Btochénu Ce sont les instructions Pour la construction Du sanctuaire Et ce développement Par paire de parachiote Progresse ainsi Jusqu'à ce que ça explose Avec la paracha De Kittissa Akharé maasé Haegel Après La terrible chose Qui a été faite Maasé haegel Chou yotse dofe L'oeuvre Du veau Qui est Extraordinaire Qui sort De l'ordre Akharé Musirotanef Shel Moshe Rabbeinu Après Le dévouement De Moïse Shaya Yoter Miso Shel Avraham Avinu Dévouement Supérieur A celui D'Avraham Notre Père Vacharé Ambiru Acheshbon Shelveniflinu Et après Toutes sortes De mises au point Tels que réclamés Par Moïse Et par cela Nous ne serons Distingués De tous les peuples Sur la face de la terre Niflin Afin que la présence divine Ne soit pas Explosée Distribuée De manière plus ou moins Aléatoire En éclat Donc éclatée Mais soit Ordonnée Et Concentrée En Israël Eh bien Nous revenons À la Zougiout Nous revenons À la dernière Père des Parachiotes Du livre De Shemot Bayakhel Pekoudé Terouma Tetzavé C'était les instructions C'est-à-dire L'étude On va faire Des études D'architecture Rien qu'elle peut Koudé Et na Asiya On passe aux travaux Pratiques La Torah Elle est La combinaison De l'étude Et de l'action L'Illmod Ou le Lamed L'Ishmor Le Lassot Apprendre Et enseigner Garder Et faire Et comme le disent Les Pirka L'Havot L'Ignorant Ne peut pas Être pieux Sa piété Et piété D'ignorance Ce n'est pas De la vraie piété Il ne peut pas Y avoir D'étude Sans le passage À l'acte Et il ne peut pas Y avoir D'acte Sans l'étude Qui la précède Il n'y a pas lieu De parler D'une étude Qui ne vise Pas l'action Je vais traduire D'une manière Un peu Comment dirais-je Sollicité C'est le terme Consacré Pour ce genre De choses C'est rendre L'essentiel Stérile Littéralement C'est déraciner L'essentiel Mais ça veut dire Le rendre stérile Il y a une manière D'étudier la Torah Qui stérilise La Torah Toute étude Vise à l'action Il n'y a pas du tout L'yeux d'étudier En vue de ne pas faire Toute la Torah Vise Toute son existence Se manifeste Au travers Du fait D'apprendre Et de faire Depuis Matan Torah Magim Le Kabbalat HaTorah On reçoit la Torah Non La Torah nous est donnée Il faut la recevoir Depuis La dimension originaire Chorchiyout Suprême Et La révélation divine De l'ordre Nous arrivons Aujourd'hui A l'existence Au fait De faire Exister Cela Tu roumah Tu roumah Hi ha Tzivoui Ha Elohi Shilva Sulim Midash Tu roumah concerne L'instruction Divine Cette phrase Est ambigüe Parce qu'elle Rassemble en elle Deux dimensions Qui doivent Coopérer Mais qui sont Très distinctes L'une de l'autre Le commandement C'est Assouli Midash Mais pour que Ce Assouli Midash Puisse être Réalisé Il faut Qu'il y ait L'acte Volontaire Au sens De volontariat De la Theroma Colachernit Venulibo De la part De tous Ceux Que leur Coeur Y porte Et de cela Il ne peut pas Y avoir De commandement C'est une blague Bien connue Que l'on va Désigner Des volontaires Mais ça marche pas On sait bien Que ça marche pas Eh bien A partir De cette Situation là Où les Bonnes volontés Se rassemblent Pour rendre Possible Ce qui est Nécessaire A savoir La construction Du Mishkan Du Midash Et la Paracha De Tetzave Qui suit Eh bien Il va être Question De ceux Qui vont Avoir assuré Le service Dans ce Sanctuaire Les Kohanim Et que Cela va Dépendre De leurs Vêtements Et puis Enfin Finalement Le Sanctuaire Va être Construit A la fin De la Paracha De Pecoudé Alors Le Raph Fait un Petit Détour Parce que À la fin De la Paracha De Pecoudé On découvre D'un seul coup Que Maintenant Le Mishkan Est construit Et Et Eh bien On ne peut pas Y entrer Pourquoi ? À cause De La nuit Alors Dans plusieurs Sirotes Le Raph Passe en revue L'historique De l'apparition De l'apparition De la nuée Depuis L'arc-en-ciel Jusqu'au Sanctuel Aroé Et Akechette Celui Qui Voit L'arc-en-ciel Prononce Une bénédiction Une Braha Et cette Braha La Khatima De cette Braha Est Un peu Complexe Anomalement Complexe Zohé Rabrit Rappelle L'alliance Venéman Bibrito Est Fidèle A son Alliance Le Kayyam Bema Marou Est Existant Dans sa Parole Qui Fait Exister Sa Parole Qui Rend sa Parole Concrète Elle Reste Pas En L'air Le Keshette Dans L'arc Ancien Se dévoile Une multiplicité De Couleurs Le Maître Du Monde Fait Vivre Les Mon Il Est La Source L'origine De La Vitalité Des Mondes Et Toi Disons-nous En nous Adressant A lui Et En Parlant De Lui Tu Les Fais Vivre Tous Il N'a Pas De Forme Corporelle Et Ce N'est Pas Un Corps Il Est Tout Che La Roussi Che Kavro Be Elohim Mais N'est Che L'O Ra Ou Aut Il Y a Une Stupidité Des Russes Qui Ont Nié L'existence De Dieu Sous Prétexte De Ne Pas L'avoir Vue Ça C'est Le Premier homme Russe Dans L'espace Le Cosmonaute Il Revient Sur Terre Et Il Il Ne Existe Pas Je Parcour Le Ciel Et Je Ne L'ai Pas Vu La Stupidité Et puis, de la même manière, il y a des chirurgiens qui ne trouvent pas l'âme. Et de même que l'âme emplit le corps, elle voit et n'est pas vue, ainsi est par rapport au monde. Se manifeste par des éclairs au travers de l'extériorité. Et ainsi dans le monde tout entier. « L'intériorité, la manifestation de l'âme des mondes » se dévoile au travers de toutes sortes de nuances. Mais étant donné qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne reconnaît pas le dévoilement en question. On croit qu'il s'agit d'autre chose, à moins de savoir, à moins d'avoir été initié à comprendre ce qui se passe dans ce dévoilement. « Il est interdit d'amoindrir le divin, l'intériorité des mondes, la vie des mondes. » Hakshama. Hakshama, c'est la corporisation, c'est attribuer un corps à Dieu. Eh bien, l'attribution, l'attribuer à un corps, c'est l'amenuisement, le rappétissement suprême. C'est l'amenuisement de la grandeur. Cette Hakshama, elle existe aussi bien dans la religiosité que dans la vacuité de la négation. Le Gabé Ashrina, concernant la présence divine, « Yeshpegisha im Havraka Elohit, » il y a la rencontre d'un éclair divin, « Hamidgale bametsiouta physicali » qui se manifeste dans la réalité physique. Comme ce qui est dit à propos d'Abraham arrivant en vue du mot Moria, « Vayaaret hamakom merachok » et il vit le lieu de loin. Et nos maîtres expliquent, de loin, non pas géographiquement, mais de loin dans le temps. Il a prévu ce qu'il y aurait en ce lieu. À partir de quoi ? Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu la nuée liée sur le sommet de la montagne. « Ra'anan kashur alaha » « Mishmeishmei meromim » « Du plus haut des cieux » « Mofia ba'olam haze ha'anan hamamashi » « Se manifeste dans ce monde un nuage concret » « Vavram nivgashito » et Avram le rencontre. « Yeshmakom le hitpagesh butvar Hashem amofia ba'anam » Il y a lieu de rencontrer la parole divine qui se manifeste dans la nuage. Dans la paftara de la parasha de Bekoudé, il y a un verset qui dit « Hashem amar lishkon ba'araphel » Dieu a dit, a décidé de résider dans le brouillard. Et puis il y a un autre verset qui dit « Atanigleta » « Tout est manifesté be'arpile toha » dans des brumes de pureté. « Yesh anan haman kheotanu baderech » « Il y a une nuée qui nous guide en chemin. » « Havraka Elohit » « Be'cedera systématisch el ha'esh ve'ha'anan » « Be'kavod Hashem malé et ammishkan » « Un éclair divin dans l'organisation systématique du feu et de la nuée et la gloire divine emplit le mishkan » « Anonim tseim be'cedera ma sa'ot shel ha'goy ha'gadol et nous nous trouvons nous encore aujourd'hui dans l'ordonnancement des étapes de ce go'h'gadol de ce peuple grand qui est centralisé concentré dans le sanctuaire « Uchvod Hashem malé et ammishkan » « Et la gloire divine emplit le mishkan » « Et Moïse ne pouvait pas entrer dans l'ohel moïd parce que la nuée le recouvrait « Uchvod Hashem malé et ammishkan » et que la gloire divine remplissait le mishkan « Minashama imnigleta alehem arpile tohar » « Il revient sur des versets déjà cités » « Gisha wavraka mimromé ha shamimiyut elamamashuta arzit chel ha'amazem » « La rencontre entre la dimension la plus éthérée de ce qui vient de plus haut des cieux jusqu'à ce qu'il y a de plus concret dans la réalité du monde » À la fin de la ligne 13 « Kiddush Hashem » la sanctification du nom « Ben amalachim » parmi les anges « Upshuta » ça, ça va de soi « Kiddusho ve'ignano shel ha'goi haze » Ce qu'il y a de neuf et de spécifique à ce peuple « Oul hamshir Kiddush Hashem » « Lorak bachamayim elam bachiyut » c'est de poursuivre cette sanctification du nom pas seulement dans le ciel mais sur terre dans la terrestrialité dans la matérialité dans un état avec une armée « Oumitorkach » et à partir de là « Kiddush Hashem » « Hagadol » « Shalashrat ashrina » « Ben matant Torah » « Velimut Torah » La sanctification la grande sanctification par la présence de la présence divine dans le don de la Torah et l'étude de la Torah Suivez bien les phrases qui viennent Le grand de Vilna enseigne que les âmes d'Israël sont de la terre alors que les âmes des Goïm sont du ciel « Kol Adam nivra Betzelem Elohim » tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu entre guillemets Betzelem Elohim contrairement à ce qu'affirment certains Haridim que seul Israël serait créé Betzelem Elohim parce qu'ils oublient que lorsque l'homme est créé Betzelem Elohim il n'y a pas d'Israël il y a Adam Harishon et il est toute l'humanité Tout homme est créé Betzelem Elohim mais en même temps ce qui se particularise ce qui fait la spécificité de ce peuple-là ils raconteront ma louange le Oumat par rapport à les cieux racontent la gloire de Dieu notre fonction notre rôle ou de faire cela non pas dans la célestrialité du ciel mais dans la terrestrialité de la terre ici en bas avec tous les problèmes qui s'y posent qui nous lie nous au peuple de Dieu à la terrestrialité se poursuivent les étapes jusqu'à je résiderai en eux en eux vraiment pas dans le bâtiment mais dans les hommes la gloire divine emplit le sanctuel la nuée se dévoile dans notre réalité concrète dans notre voyage de l'Egypte à Jérusalem à Jérusalem Jérusalem Birat Malchut Israël capitale du royaume d'Israël au travers des parties des livres de la Torah jusqu'à la fin l'achèlement voici les étapes des voyages des enfants d'Israël nous sommes en marche depuis l'Egypte jusqu'à Jérusalem le hors de Varachem la lumière de la parole divine et marche avec nous la nuée qui consécutive qui s'ensuit de ce qui est dit et je résiderai en eux c'est cette nuée qui va fixer l'ordonnancement du chemin lorsqu'il repose et lorsqu'il s'élève notre voyage divin se poursuit à la lumière de la nuée divine qui se dévoile depuis et à partir de c'est une sanctification du nom c'est cette nuée-là qui fixe qui détermine la marche voici les voyages des enfants d'Israël depuis du dedans de la parole divine dans son entièreté dans son intégrité dans son intégralité le makor à Torah dans la source de la Torah d'entre les deux chérubins de sur l'arche d'alliance ad can j'envisage Blinéder c'est un projet mais je ne suis pas encore tout à fait sûr de le mettre à exécution de vous proposer à partir de la semaine prochaine l'étude du livre de Vahikra dans toutes les parachutes du livre de Vahikra avec le commentaire du Malbim je ne vais pas entrer dans le détail il est un peu tard ce soir si je maintiens cette décision proposition je m'en expliquerai lors de notre premier cours sur Parachat Vahikra et bien Shavuatov Chodeshtov Shavuatov 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 Amin